Bonjour à tous, ici Franco Lamuerte du site Reason France. Voici la partie 3 de ce long tutoriel dédié au Kong Drum Designer de Reason 5. Dans cette partie, je vais essentiellement couvrir les différents modules d'effet qu'on retrouve dans ses tranches FX, Bus FX et Master FX. Nous tâcherons aussi de comprendre la logique de ces tranches. Le menu de la sortie Drum Output, ici, sera finalement couvert dans le prochain tutoriel, principalement dédié à l'arrière du Kong. Insérons un module de TomTom, simplement pour générer le son. Les deux tranches FX, ici, sont des effets d'insertion que l'on peut paramétrer de façon indépendante sur nos 16 canaux de drum. Les deux premiers effets ne sont pas des effets à proprement parler, ils sont des générateurs de son qui permettent d'ajouter une coloration au module de drum sélectionné. Par exemple, écoutons le TomTom seul. Maintenant, ajoutons le module bruit, et constatons qu'un bruit s'ajoute par-dessus le son du TomTom. Nous pouvons même désactiver le module de TomTom afin de n'entendre que ce générateur de bruit. Ce générateur de bruit peut être associé aux différents types de coups. Nous pouvons sélectionner, d'ailleurs, ces différents types de coups, ici. Par défaut, tous les types de coups sont sélectionnés sur le module. Rapidement, sur le pad 2, insérons un module de Hi-Hat. Nous constatons que ce dernier possède quatre types de coups, ici, dans la section Hit Type. Insérons un module de bruit sur le coup 1 de notre Hi-Hat. Sur ce module Noise, activons le coup numéro 1 seulement. Ainsi, le son du module Noise est présent par-dessus le Hi-Hat lorsque le coup 1 est sélectionné uniquement. Il n'est par conséquent plus présent sur les trois autres types de coups. Revenons sur le pad 1 et détaillons les fonctions du module de bruit. Dans le haut se retrouve un bouton Pitch permettant de changer la hauteur centrale du bruit. De manière concrète, cela fait en sorte qu'avec le potentiomètre vers la gauche, nous avons un bruit plus assourdi, qui dégage davantage de basse fréquence. Et vers la droite, un bruit plus fin et plus cristallin. Le bouton Attaque permet de tronquer l'attaque du son afin d'adoucir les transitoires du signal. Le Dickey permet d'allonger ou de raccourcir le déclin du son du bruit. Le bouton Sweep permet de générer une forme d'enveloppe sur la hauteur du bruit. Plus il est poussé vers le haut, plus le Pitch commence haut dans le spectre. Cette fonction est beaucoup plus audible lorsqu'on ajoute la résonance qui permettra à l'instar de la résonance sur le filtre de mieux faire entendre le Sweep de la fréquence. Écoutons. Maintenant, on perçoit bien ce Sweep. Si le bouton Sweep est plutôt vers la gauche, nous entendons un Sweep qui ne part pas trop haut en fréquence. Et plus on pousse ce bouton, plus le Sweep part haut en fréquence. À noter que ce Sweep peut être contrôlé par la vélocité. Le bouton Clique permet de doser la présence du clic initial sur les premiers transitoires du son sur ce bruit. Finalement, un bouton de volume général est présent ici, permettant de doser le volume du bruit, notamment par rapport au volume de notre percussion choisi, en l'occurrence ici le TomTom. Le module Tone permet d'ajouter une tonalité à nos modules de percussion. Le module peut être aussi entendu en solo lorsqu'aucun module de percussion n'est présent dans la tranche Drum Module, ici. Ce module Tone génère une tonalité assez neutre qui fait penser à une onde sinusoidale. Il y a moyen de structurer certains paramètres de cette tonalité via les fonctions sur ce module. Tout comme le module de bruit, ce module de tonalité peut être associé à certains types de coups. Par défaut, il est associé à tous les types de coups. Le pitch permet de contrôler la hauteur musicale de la tonalité. Le decay permet d'allonger ou de raccourcir la longueur du bruit. L'attaque permet de tronquer l'attaque. Si la fonction Bend n'est pas activée ici, la fonction BendDK n'aura pas d'impact sur le son. Poussons donc le Bend. Ce dernier permet d'ajouter un PitchBend de l'aigu vers le grave à la tonalité. Plus on le pousse et plus la fréquence de départ de ce PitchBend sera haute. Le temps que met le PitchBend à se faire entendre de l'aigu au grave est paramétré par la fonction BendDK, ici. Le bouton Shape permet de changer le timbre du bruit, notamment en lui ajoutant certaines harmoniques. Finalement, le bouton Level permet de doser encore une fois simplement le volume. On rappelle qu'on peut évidemment faire jouer ce module Tone en même temps que n'importe quel module de batterie ici, par exemple, sur notre TomTom. Pour les gens qui souhaitent compresser leur son de Kong sans trop se prendre la tête avec des compresseurs complexes, eh bien, sachez qu'un petit module de compresseur est présent dans la série des effets ici. Ce compresseur n'est pas doté de fonctions de ratio, comme il est souvent coutume de le voir sur les compresseurs, mais le bouton Amount permet de rendre le compresseur plus sensible au son entrant et donc d'appliquer plus ou moins de compression au son. C'est en fait un gain d'entrée. De ce fait, plus ce bouton est poussé vers la droite, plus la compression devient prononcée. Poussons pour l'occasion ce bouton à fond. La perte de gain relative à la compression peut être compensée par la fonction Makeup Gain, ici dans le bas. Le bouton Attaque permet de retarder l'action du compresseur. De ce fait, cela tend à laisser passer davantage les premiers transitoires. Le Release permet d'ajuster le temps que met le compresseur à revenir à son état initial pour un effet de compression agressive donnant l'impression de pomper le son à chaque frappe. Un court Release est indiqué, par exemple. Le module Filtre sur le Kong présente trois états variables. Un Low Pass Filter, Filtre passe bas. Un Band Pass Filter, Filtre passe bande. Et un High Pass Filter, Filtre passe haut. Je ne détaillerai pas à fond ces différents modes de filtre ici. Je vous en remets à certains de mes tutoriels dédiés à ce propos sur Reason France. Le filtre Low Pass, ici, permet de filtrer les aigus et laisse passer les graves. Nous retrouvons un classique bouton de fréquence de coupure, ainsi que sa fidèle amie, de toujours, la résonance qui permet d'amplifier les fréquences se situant autour de la fréquence de coupure. Ceci permet notamment d'entendre davantage les sweeps fréquentiels lorsque l'on bouge la fréquence de coupure. de la fréquence de coupure. ... ...